bonjour loïc bonjour à tous les visiteurs de la chaîne lf modélisme je m'appelle maxime boiteux je suis le créateur de bois modélisme et aujourd'hui je vais vous parler de l'entreprise bois modélisme vous l'aurez donc compris nous portons aujourd'hui à la découverte de bois modélisme avec maxime bienvenue dans lf modélisme c'est de suite bonjour et bienvenue dans lf modélisme votre chaîne qui vous parle de modélisme aujourd'hui on se voit ensemble nous allons partir à la découverte ensemble avec maxime qui va nous présenter donc sa société de fabrication de matériel de modélisme ferroviaire il s'agit de bois modélisme nous sommes très heureux donc justement de découvrir ce format pour découvrir maxime et de suite on va aller te rencontrer mais peux tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et comment tu commences et le modélisme ferroviaire on t'écoute c'est parti je m'appelle maxime j'ai 32 ans aujourd'hui ça fait cinq ans que j'ai créé l'entreprise bois modélisme et donc depuis cinq ans je suis à plein temps dans ce métier bois modélisme entreprise qui conçoit et qui fabrique des kits pour le modélisme ferroviaire à l'aide de machines laser je suis passionné de train depuis que je suis petit je suis passionné naturellement ou dans le sens où j'ai pas mes parents ou mes grands-parents qui travaillent à la cncf donc ça m'est venu comme ça et bien entendu quand on est passionné de train on arrive vite à faire du modélisme donc ça commence avec un petit réseau bien sûr avec un coffret de départ juif que j'ai eu quand j'avais six sept ans et après ensuite j'ai continué un peu à pratiquer ce modélisme sur les coûts de 18 ans quand je suis rentré à peu près ou même avant quand je suis rentré au lycée bien sûr j'ai mis un peu le modélisme de côté et jusqu'à la fin de mes études et j'ai repris ensuite quand j'ai eu mon premier travail et j'ai commencé à refaire du diorama et ensuite de la maquette petite chose que j'ai pas précisé en fait je suis originaire du doux de la franche comté je pense que ça s'entend un peu avec l'accent dans le doux plus généralement en bourgogne franche comté on a quand même de belles lignes ferroviaires que ça soit la ligne non strasbourg en 25 millivolts ou les petites lignes qui montent sur morto qu'on appelle la ligne des horlogers ou encore la ligne des hirondelles qui s'en va jusqu'à saint claude ces lignes non seulement sont belles mais sont encore assez riches en patrimoine ferroviaire on y trouve encore des belles gares parfois d'origine c'est à dire qu'il ya aucune modification qui ont été faites on y trouve aussi des belles à la marchandise et bien sûr de nombreux ouvrages d'art tels que des tunnels ou des diaducs parce que la région étant assez vallonnée donc naturellement en fait les ouvrages d'art qui sont présents dans la région sont ceux que je retrouve qu'on retrouve le plus au catalogue de bois modélisme merci maxime de cette présentation te concernant est également de ces quelques anecdotes ferroviaires sur la région peux tu nous dire justement comment a commencé ensuite l'aventure bois modélisme et également peux tu nous en faire une visite merci à toi donc avant bois modélisme moi je travaillais à l'étranger en tant que planificateur de projets je suis rentré en france en 2015 et j'ai décidé d'entreprendre dans le modélisme ferroviaire donc aujourd'hui c'est une très petite très petite entreprise donc en 2015 je commence à développer les premiers produits donc comme on le verra ensuite moi c'est des produits qui sont essentiellement découpés au laser donc j'ai acquis en 2015 une première machine laser qui m'a permis de développer un fond de gamme donc des maquettes populaire de guillemets de gare et de chalet essentiellement et ensuite l'aventure a continué l'activité s'est développée j'ai acquis une deuxième machine à découpe laser il ya un peu moins d'un an et j'ai développé de plus en plus ma gamme à côté de ça je distribue tous les produits complémentaires aux miens notamment des produits que je ne peux pas fabriquer moi avec la découpe laser donc des produits notamment en impression 3d donc je distribue des produits de la marque production ludomodélisme qui est quelqu'un de la région et aussi atelier belle époque qui sont des produits fins détaillés jolis et qui vont venir compléter la gamme que j'ai toujours dans le développement de l'entreprise j'ai acheté une imprimante qui va me permettre d'imprimer des fonds de décors alors j'ai commencé il ya un peu moins d'un an à imprimer des fonds de décors le catalogue est sur le point de s'enrichir c'est un petit peu long à trouver des fonds de décors qui correspondent au modélisme ferroviaire c'est un petit peu long à trouver les bons réglages d'imprimantes donc voilà je ne réalise pas encore aujourd'hui de fonds de décors sur mesure mais je vais compléter la gamme et l'offre dans les prochains mois derrière moi on le voit j'ai également des vitrines donc distribue des vitrines pour le modélisme ferroviaire essentiellement même si j'en ai fait pour d'autres disciplines comme par exemple la voiture de collection ou encore des objets de collection moins courants tels que des fèves des dés à coudre etc ces vitrines sont faites à la commande numérique du coup c'est du fait c'est du de la qualité protection par vitre en plexiglas et sur ce sur ces produits là par contre je réalise des vitrines sur mesure alors petite visite guidée donc moi mon atelier est petit j'arrive un peu aux limites de son espace ici on est dans la zone principale je dirais c'est la zone je parle je passe la plupart de mon temps on y trouve les deux machines que je vais faire tourner généralement toute la journée un espace un plan de travail où je vais préparer mes commandes l'après midi je vais également mettre les pièces en carton pour préparer les différents kits qui vont être stockés donc et à côté de ça j'ai un petit poste de travail ici où je vais monter généralement les prototypes avec un ordinateur à côté qui vont et en fait ça va me permettre d'appliquer des modifications extrêmement rapidement sur les prototypes les distribuer de nouveau les pièces dans les machines je redécoupe et je vais affiner mon prototype jusqu'à obtenir un modèle définitif les deux machines travaillant en parallèle donc généralement un peu moins de 10 heures par jour en gravure et en découpe toutes les pièces sont ensuite stockés sur le plan de travail en attendant d'être vérifié et mis en sachet ou en carton ici j'ai une petite zone de stockage des produits de bois modélisme donc ça peut paraître un peu le bazar parce que du coup ça ça bouge pas mal je tape dedans à chaque prise de commande faut savoir que j'ai également un stock de vitrine et un stock de matériaux donc des palettes de planches qui sont situées en bas de l'atelier autre chose tous les stocks sur mon site internet sont en temps réel vous ne pouvez pas acheter un produit que que je n'ai pas ça permet de traiter les commandes extrêmement rapidement et de limiter les mauvaises surprises ici j'ai un second stock ce sont des produits qui ne sont pas des produits bois modélisme ce sont des produits complémentaires comme j'ai déjà dit avant donc on va retrouver les produits de la marque atelier belle époque également des produits de du groupe t2 m donc du flocage des petits kits qui vont venir compléter les miens j'ai une partie où j'expose quelques maquettes la plupart des autres maquettes sont en caisse en fait pour les préparer pour les expositions là on y trouve le foyer un foyer de la garde de saint-clos dans le jura un chalet l'entrée de tunnel en zéro et ici j'ai bien sûr une partie qui est administrative bien sûr parce que je suis une société donc il ya de la tva à déclarer il ya des factures à saisir etc une autre petite partie avec mon imprimante pour imprimer les fonds de décors l'imprimante classique pour la pression d'étiquette des notices de montage et puis une je me suis fait plaisir j'ai installé trois vitrines donc de 90 cm de longueur pour exposer une partie de la collection de trains que j'avais petit mot sur ces vitrines vous pouvez le voir en fait c'est des vitrines qui sont traversantes c'est à dire que le train va pouvoir traverser le côté latéral de la vitrine ça permet de mettre des rames qui sont plus longues que la longueur du rayon est en fait on peut en mettre autant de autant de vitrines qu'on peut que l'on souhaite ici vous avez une vitrine qui est ouverte sur la droite ici vous avez une vitrine couverte sous la gauche et au centre vous avez une vitrine qui est ouverte de chaque côté donc vous pouvez placer autant de fois de vitrine ouverte entre les deux vitrines ce qui permet en fait de moduler la longueur par section de 90 cm maxime peux tu nous montrer comment se présente un produit bois modélisme allez on voit ça ensemble le catalogue de bois modélisme c'est avant tout des kits d'architecture donc là c'est on voit une maquette d'une station plm assemblée comment se présente comment se présente ces produits donc ils sont livrés en carton plat carton qui est fabriqué en france il ya différents matériaux donc on retrouve des matériaux dérivés du bois donc ici j'ai du médium là je vais avoir du contreplaqué j'ai ici du carton on peut aussi avoir du carton bois et j'ai une petite grappe ici c'est les vitrages qui sont réalisés en rhodoïde donc toutes ces pièces sont livrées en grappe et à plat une notice de montage permet l'assemblage et la mise en peinture si besoin et du coup après ça ça semble extrêmement simplement à l'aide de tenons mortaise comme on le voit ici on va venir emboîter les pièces les unes sur les autres généralement on n'a pas besoin d'attendre que les pièces que la colle sèche pour pouvoir continuer l'avancée du kit les kits sont extrêmement personnalisable on peut venir les peindre et les teinturer comment comme on le souhaite et donc une fois monté voici un peu ce que ce que ça donne donc ces kits de gare de chalet de maison de commerce c'est la base de mon métier ce sont les produits phares donc moi je vais réaliser la conception du kit à savoir une modélisation en 2d ou 3d bien sûr la fabrication et la commercialisation via mon site internet ou via le réseau de distributeurs maxime peux tu nous dire à court terme et à long terme quels sont à toi tes projets en matière de modélisme ferroviaire ou pour bois modélisme on t'écoute alors dans les projets à court terme j'ai cette gare qui arrive donc c'est la gare de siam donc siam c'est une commune tout petit village qui est situé dans le haut juin c'est une gare un peu particulière comme on peut le voir parce qu'en fait elle est recouverte de tabayon sur deux de ses façades donc c'est de la taule en fait qu'on vient placer sur les façades qui nous permet de créer une isolation supplémentaire face au froid qui est assez intense sur les plateaux jurassiens donc ça c'est vraiment le prochain modèle qui va sortir ici c'est le prototype le modèle final est en cours de montage et en cours de peinture c'est une maquette à l'échelle à 87e donc voilà ça c'est le prochain modèle sachant en fait que nous arrivons en automne je vais passer plus de temps à la préparation de commandes et à la production des kits qu'à développer des nouveaux produits entre guillemets on rentre en saison forte et le développement de produits va être un petit peu réduit sur le long terme j'ai toute une gamme de ponts que j'avais développé avant le début de l'épidémie c'est des ponts métalliques donc des ponts métalliques qui existe sur besançon en fait je suis allé prendre des cotes et des photos donc là on voit les premiers modèles donc celui ci c'est des deux dioramas qui sont en cours de construction celui ci est pour une voie celui ci sera pour deux voies mais c'est le même modèle de pont donc on voit ici un peu les détails donc toutes ces pièces sont découpées au laser et donc toutes elles sont toutes assemblées en à l'aide d'une colle à bois classique les unes dans les autres pour donner une solidité au pont donc voilà donc deux dioramas en cours de construction ces ponts sont livrés et sont proposés en trois longueurs différentes et ça permet ainsi de convaincre plus de modélistes maxime d'après le riche catalogue que possède bois modélisme si toi tu devais nous présenter trois produits phares de chez bois modélisme quels seraient-ils on voit ça ensemble si je devais présenter trois produits ou plutôt trois types de produits dont je suis assez assez fier ce sont les maquettes de chalets à l'échelle à chaud donc dont en voici un qui est le plus gros qui est un chalet qui se situe en suisse les chalets ne nécessitent pas de décors et de peinture du fait que les matériaux découpés ont un aspect naturellement très réaliste je m'explique là les façades elles sont grutes c'est du médium on a un petit crépi qui est imité par une plaque en carton qui vient se coller par dessus la façade les crépi blancs sont assez courants en montagne on a ici une barrière de bois qui réalise une barrière en bois qui réalisait en carton bois pareil elle n'a reçu aucune peinture donc l'aspect est quand même assez assez réaliste les volets sont réalisés en deux pièces des finement découpés et gravés dans du carton vert donc voilà l'aspect est naturellement donné par les matériaux seul le toit les toits ont été peints avec une petite peinture gouache de couleur grise pour imiter les ardoises second type de produits où je suis assez content de mon travail ce sont les gares et tous les accessoires de gare ici on y retrouve un petit kit qui représente un abri de quai qui était situé généralement en face de la gare sur les voies opposées un petit kit qui s'assemble extrêmement rapidement donc voilà ce sont des produits qui qui sont de grandes qualités sans être prétentieux par rapport aux kits traditionnels qu'on peut trouver avec des pièces en plastique et enfin pour terminer troisième type de produits que j'ai développé ce sont des ce que j'appelle des modules ou des caissons donc ce sont ces meubles qu'on voit en fait j'appelle vraiment ça un meuble parce que ça se monte comme un meuble d'une grande surface de bricolage j'ai une grande gamme de modules sur mon site internet là on trouve des modules de la gamme xpo donc en fait ce sont des showcases complets qui vont permettre de pouvoir bâtir un réseau sur une profondeur qui est au choix à savoir 20 30 ou 40 cm on a un bandeau supérieur qui nous permet d'intégrer un système de d'éclairage donc là on trouve un module qui est ouvert sur la droite et fermé sur la gauche ici c'est l'inverse et au centre on retrouve un module qui est ouvert et donc on va pouvoir composer des réseaux de la longueur de notre choix avec ces modules j'ai également des modules qui sont beaucoup plus simples des simples questions sur lesquelles on va pouvoir bâtir un réseau ou un diorama en plus de ça j'ai des modules aux normes titrac pour l'échelle n maxime mais toi as tu ton propre réseau de modélisation ferroviaire si tu en as montre le nous alors pour le moment je suis en train de construire une double voie électrique sur une longueur de 2 mètres 70 donc j'ai réalisé ce petit réseau dans mes modules donc il va y avoir une gare ce que je veux représenter en fait c'est ce qu'on voit aujourd'hui donc à savoir des gares ou des à la marchandise construite par des compagnies anciennes à la sncf mais qui ont été au fil du temps aménagé pour les contraintes actuelles donc ce que je vais faire il y aura une petite à la marchandise qui sera qui sera situé sur le fond mais qui sera plus gérée par la sncf une compagnie privée que je vais mettre un petit village autour et ça sera une entreprise qui sera installée dedans les choses qu'on voit couramment dans bourgogne franche comté des gares qui ont été vendues pour faire des habitations et à côté de ça on met un abri de quais pour les voyageurs des à la marchandise qui sont exploitées par des entreprises ou bien des habitations mais on retrouve à côté une voie qui est exploité donc voilà pour l'avancée aujourd'hui j'ai collé j'ai fait mon relief de base j'ai collé mon liège j'ai collé ma voie j'ai mis mes aiguilles qui sont pas encore câblés donc on retrouve pas mal de produits qui sont de ma gamme comme ce pont rail en cours d'intégration là j'ai un pont métallique qui va arriver une demi à la marchandise en fait qui nous permet de gagner de l'espace qui va venir se plaquer sur le fond de mon caisson une gare de porte et ici des passages souterrain en cours d'intégration donc voilà un sujet qui fait souvent débat chez beaucoup de modélistes analogique ou digital toi maxime t'en penses quoi alors analogique digital personnellement je suis pas le mieux placé pour en parler je pense que les vendeurs de trains les bénévoles dans les clubs et gérants de réseaux pourront mieux répondre que moi je dirais simplement ce que je ferais si je devais débuter dans le modélisme ferroviaire aujourd'hui oui je commencerai avec un coffret de départ digital le digital offre bien plus de fonctions que analogique c'est bien plus intéressant de conduire un train en numérique pour ma part moi j'ai un système qui est extrêmement simple extrêmement robuste et qui commence à être ancien c'est la c'est la simple c'est la multimos de chez rocco en revanche je comprends parfaitement que on puisse être rebuté par le changement de technologie à savoir passer de l'analogique au numérique déjà parce que si jamais on a un réseau il faut il faut peut-être engendrer de grands travaux pour le passer en numérique d'autre part il ya aussi de l'aspect financier si on a un grand nombre de locomotives à digitaliser donc avec des décodeurs à acheter éventuellement une main d'oeuvre à payer ça peut en effet rebuter maxime toi en matière de modélisme ferroviaire quels conseils donnerais tu à quelqu'un qui débute dans justement cette discipline dans ce loisir le modélisme ferroviaire on t'écoute en fait si je devais donner des conseils ça serait des conseils qui m'auraient permis moi à l'époque de d'évoluer plus rapidement dans le modélisme ferroviaire moi quand j'étais jeune il n'y avait pas forcément internet il n'y avait pas forcément les youtube les blogs et puis les nombreux clubs qui existent aujourd'hui donc mon conseil ça serait déjà de se renseigner un maximum sur ce qui se fait aujourd'hui dans le modélisme ferroviaire pour cela j'invite les gens à rejoindre des clubs à aller sur les blogs à aller sur les forums à se documenter on a quand même une belle presse spécialisée en france avec des beaux magazines qui sont dédiés soit pour le train soit pour le modélisme soit un peu les deux on a également les réseaux sociaux qui permettent pas mal d'échanger de d'obtenir des avis donc bien se documenter chose que je faisais pas à l'époque parce que j'avais qu'un magazine par mois pour pour découvrir le modélisme ferroviaire et ce qui se faisait à l'extérieur après de mon côté moi je suis plus à tête du du rama ou du petit réseau dans le sens je vais faire un petit réseau mais je veux bien le faire et ça permet de me concentrer uniquement sur le réseau l'exemple classique que j'ai derrière moi là ça me sera assez je me consens sur 2 mètres 70 de réseau j'ai pendant quelques mois tracé sur papier ce que je voulais faire modéliser en 3d avec un coup de crayon et puis une feuille pour éviter les mauvaises surprises mais au moins au stade j'en suis je sais pas d'hésitation à savoir ce que va devenir mon réseau par la suite donc bien élaborer son projet bien étudié et puis après se lancer toujours être content de ce qu'on fait pas forcément trouvera toujours mieux ailleurs qui après il faut faut faire avec son budget puis ses moyens et évoluer noter les techniques qu'on utilise pour pouvoir les réutiliser par la suite et puis quand on sait pas faire ou quand on a hésitation ben on regarde les tutos on pose la question on attend les réponses et on essaie d'évoluer sur sur nos points faibles maxime l'heure de la conclusion est venue autre chose à rajouter peut-être pour terminer un petit mot sur la découpe laser en fait la découpe laser c'est assez simple à expliquer c'est un peu plus compliqué techniquement en gros on apporte un flux d'énergie qu'on va venir focaliser sur un sur un matériau donc ici j'ai mis une petite chute de contre plaqué donc le flux d'énergie va être dirigé là on le souhaite à l'aide de miroirs puis ensuite il va être concentré sur le matériau à l'aide de lentilles optiques et pour faire simple en fait c'est un peu la pirogravure si mon flux est puissant je vais découper mon matériau je vais traverser si mon flux est bien réglé et peu puissant on va venir marquer le matériau c'est ce qu'on appelle de la gravure donc voilà chose qu'il faut remarquer c'est qu'on peut faire des pièces entre guillemets à plat on peut pas faire de pièces de révolution par exemple on m'appelle machine laser je ne peux pas faire de fût tout ce qui est cylindrique je peux pas faire de mitre pour cheminer voilà toutes ces pièces là sont sont sous traitées et réalisées en impression 3d donc petite surprise j'ai pris le logo de lf modélisme que j'ai appliqué que j'ai mis sur un logiciel de graphisme et en fait on va venir tout simplement le graver donc là c'est un logiciel de comme j'ai dit de graphisme donc je travaille en deux dimensions donc j'ai pris le logo j'ai mis un cercle rouge autour et quand je vais envoyer ça dans la machine elle va automatiquement interpréter le logo comme de la gravure et par contre le cercle rouge sera interprété comme de la découpe alors je programme la machine donc ici j'ai mis mon logo sur ma planche j'ai plus qu'à lancer tout ça c'est parti donc on commence par la gravure donc en fait le la tête va venir balayer et appliquer le flux d'énergie sur le matériau donc bien sûr moi j'ai déjà tous mes réglages en fonction des matériaux et en fait là on vient juste brûler en surface le contre plaqué et on commence à voir le logo qui va qui va apparaître donc voilà pour des raisons de sécurité je vais lancer la ventilation ça va faire un petit peu de bruit en fait ça va tout simplement aspirer les fumées de la machine c'est parti 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 C'est parti. 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 C'est parti.